Ce petit exercice aborde la problématique du roulement et du glissement. Autrement dit, comment savoir si un cylindre roule ou glisse sur un plan ? Pour ce faire, disposons un cylindre de diamètre grand D entre un mur vertical et un plan incliné d'un angle alpha. On considère un coefficient de frottement identique entre le cylindre et le mur et le plan incliné. Si on diminue l'angle alpha, on constate que le cylindre monte le long du mur jusqu'à une hauteur maxi correspondant à un angle alpha mini. Deux questions se posent. Comment déterminer alpha mini et quelle est la nature du mouvement en A et B ? Roulement ou glissement ? Isolons le cylindre et étudions son équilibre. Il est soumis à trois forces, son poids P et les réactions A et B dont nous ne connaissons pas les directions. Nous savons simplement qu'elles se trouvent forcément dans un cône de frottement d'angle phi. Le cylindre étant soumis à trois forces, celles-ci sont nécessairement concourantes. On peut donc envisager plusieurs possibilités. Point de concours en I1. Impossible, A sort du cône de frottement. Point de concours en I2. En faisant somme des forces égales à zéro, on constate que A et B sont dirigés vers le cylindre. Donc si A était sur cette génératrice du cône, sa force de frottement, qui est la projection de A sur le mur, serait dans le sens du mouvement du cylindre, puisque celui-ci monte quand alpha diminue. Ceci est incohérent avec la théorie du frottement, qui dit qu'une force de frottement s'oppose toujours au déplacement. Le même raisonnement est applicable pour B. Il faut donc choisir un point I3 situé dans l'autre moitié du cône. Si A et B sont dans le cône de frottement, c'est qu'il n'y a pas glissement, ces points. Il y a donc roulement, ce qui est impossible, parce que A ferait tourner le cylindre dans le sens trigot, et B dans l'autre sens. La dernière solution sans sortir des cônes de frottement est le point I4, où A est sur le cône de frottement, et B à l'intérieur du cône de frottement. Cette solution est cohérente et montre que le cylindre glisse en A et roule en B. On traduit rapidement cette situation sur l'esquisse paramétrée en mettant en place une équation d'égalité entre les deux angles de frottement. Puis on trace le dynamique de façon classique. Si on diminue α, on constate que B se rapproche de la génératrice du cône de frottement. La limite théorique sera atteinte à ce moment-là, et on constate que les forces en A et B tendent vers l'infini. Selon vous, est-ce cohérent que A et B tendent vers l'infini ? Je vous laisse réfléchir à cette problématique, et je vous donne quand même une indication. raisonnez avec un angle α supérieur à α mini, comme on vient de faire, mais faites également le même raisonnement en partant d'un angle inférieur à α mini.